Grâce aux vidéos que je fais sur YouTube, aujourd'hui, je n'envis pas du tout le salaire d'un directeur de banque ou bien d'un ministre. Et vous également, vous pouvez faire la même chose, mais peut-être que vous devez prendre des bonnes stratégies. Et dans cette vidéo, je vais vous faire un retour d'expérience de mes quelques années sur YouTube. Parce que sur YouTube, quand même, il faut le savoir, si vous ne comprenez pas certaines choses, vous risquez de tourner en rond. J'ai trois stratégies que j'ai appliquées et que j'ai comprises dès le démarrage sur YouTube. C'est ce qui m'a permis d'aller très rapidement. Aujourd'hui, sur YouTube, je n'ai même pas encore 200 000 abonnés. Mais ce que je gagne avec ça, c'est plus que certaines personnes qui ont plus de 1 million d'abonnés. Tout ça, c'est parce qu'il y a des stratégies que j'ai mises en place. Certaines personnes vont penser que c'est les publicités de YouTube ou bien de Facebook ou bien c'est des formations qu'on vend. Je vous rappelle que depuis un an, je ne vends plus de formations. Les amis, c'est des stratégies. Et dans cette vidéo, je vais vous partager ces trois stratégies-là. Si vous les mettez en place, même avec 1000 abonnés sur YouTube, vous pouvez gagner énormément d'argent. Tout dépend de comment vous allez attaquer la chose. Et dans cette vidéo, vous allez découvrir un de mes secrets les plus cachés. Les amis, si vous venez d'arriver ici, vous êtes bel et bien sûr, vivre et réussir en Afrique. Moi, c'est juste un morthodé. Mon travail, c'est d'accompagner beaucoup de jeunes Africains à gagner concrètement de l'argent sur Internet. Donc, si vous également, vous voulez faire partie des personnes que je vais rendre millionnaire, parce que j'ai déjà créé plusieurs millionnaires, plusieurs membres de mon équipe, gagne plus de 1 million de francs CFA régulièrement par mois grâce au marketing digital, grâce à la vente de produits et des services sur Internet, grâce au marketing relationnel, grâce aux investissements, notamment immobilier et crypto-monnaie. Donc, si toi, tu regardes ce genre de vidéos-là, je suis convaincu. Je suis vraiment convaincu que tu cherches deux choses. D'abord, tu cherches à augmenter tes capacités, donc tes compétences, et également à élargir ton réseau. Parce que c'est avec les deux, la mise ensemble, que tu pourras gagner beaucoup d'argent. Et c'est avec beaucoup d'argent que tu pourras réellement changer ta vie, changer la vie de ta famille et changer la vie également autour de toi, et pourquoi pas de ton pays et du continent. Donc, tu es au bon endroit, ne quitte plus, abonne-toi. Surtout, fais ça, laisse un like et puis surtout, surtout, enregistre cette vidéo parce que cette vidéo te sera très, 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 très utile. Je sais de quoi je parle. Les amis, je vais refermer rapidement cette parenthèse et je vais venir vous donner 3 secrets. Si vous avez compris ça, les amis, vous avez tout compris. Mais si vous ne comprenez pas ça, vous allez vous dire que « Oui, pourquoi je n'ai pas beaucoup d'abonnés ? » Donc, je ne gagne pas suffisamment avec les publicités. Vous n'êtes pas obligé d'avoir beaucoup d'abonnés. Ce n'est pas ça, en fait. Vous n'avez pas compris la chose. Et je vais vous remettre les choses à jour. Je vais remettre les choses à l'ordre, quoi, pour que vous fassiez les choses de la bonne manière. Déjà, même pour venir sur YouTube, il faut comprendre le premier secret. Avant de venir sur YouTube, Facebook ou TikTok, Instagram pour faire des vidéos, voici ce que vous devez faire. Asseyez-vous et définissez ce qu'on appelle le personnage. C'est très important. C'est la première étape. Si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez rien compris et vous n'allez pas du tout gagner de l'argent sur Internet. Si vous ne comprenez pas, c'est quoi le persona ? Le persona, c'est quoi ? C'est la personne idéale que vous venez chercher sur YouTube ou bien sur Facebook ou sur Instagram. Vous voyez ? C'est des milliards de personnes sur YouTube, sur Facebook. Je pense que Facebook, c'est 2 ou 3 milliards de personnes qui sont sur Facebook et par pays. Par exemple, en Côte d'Ivoire, d'après les dernières statistiques, si je ne me trompe pas, en Côte d'Ivoire, c'est plus de 6 millions, 7 millions de personnes qui utilisent Facebook. Au Sénégal, c'est 3 millions, 4 millions. Donc, imaginez avec des millions de personnes qui se trouvent sur les réseaux sociaux, vous n'allez pas venir et puis être là comme zombie. Non. La première chose, sur les millions de personnes qui existent là, vous avez peut-être besoin de 2 ou de 3 personnes qui vont vous rendre riches. Je vous assure, si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Sur les millions de personnes qui existent là, vous avez besoin peut-être de 2 personnes, de 3 personnes. Et ces personnes-là vont changer votre vie. Maintenant, comme vous, l'ignorance, c'est quoi ? C'est que vous ne savez pas qu'il faut comment chercher ces personnes-là. C'est ça qui vous bloque. Alors, je vous assure, 200 000 abonnés, même là, c'est beaucoup. Je n'ai pas besoin de millions d'abonnés. Non, ça, ce n'est même pas important. Ça dit que là, si vous avez compris ça, maintenant, ça veut dire quoi concrètement le personnel ? Le personnel, souvent, le personnel bailleur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous venez sur Internet et, ou bien un exemple, un exemple beaucoup plus concret. Vous arrivez dans un stade où il y a tout le monde, tout le monde est dans le stade et puis, vous avez peut-être de l'eau entre les mains ou bien vous avez du jus. Ou bien, puis mieux, vous avez peut-être des produits qui vont résoudre un problème de, je ne sais pas, un problème de santé, peu importe la pathologie, peu importe la maladie, vous avez un produit. Et vous venez dans le stade et vous dites à tout le monde, toi, viens, toi, viens, toi, viens, toi, viens, toi, viens. Tu dis aux gens de venir, mais ils viennent pour quoi ? Ou bien, tu prends ton produit, on ne sait même pas exactement ce que tu fais. Tu viens, tu parles. En fait, là, ce qu'on appelle, tu parles à tout le monde. Et quand tu parles à tout le monde, tu parles à personne. Ce que vous devez faire, c'est de ne même pas venir parler de votre produit parce que ce n'est pas nécessaire. Vous savez que vous avez un produit qui parle, qui va soigner le sida. Dans le stade-là, peut-être, il y a deux personnes seulement qui ont le sida. Donc, vous n'allez pas venir et dire à tout le monde, venez acheter mon produit, venez acheter mon produit. Personne ne va venir parce que ce n'est pas tout le monde qui a le problème. Donc, tu as la solution. La chose à faire, c'est de venir et de parler directement à ta personne. La personne, parce que forcément, il y en a. Même si c'est un ou deux, il y a cette personne-là sur Internet. Il y a cette personne-là dans le stade à qui tu viens, tu le parles directement. Tu ne sais pas qui il est, mais tu le parles directement. Parce que tu sais, par exemple, quelqu'un qui souffre de sida. Tu viens directement et tu commences à parler du sida. Tu t'en fous que si toutes ces personnes qui sont là, là, ne s'intéressent pas. Mais il y a un ou deux ou trois ou quatre qui vont être intéressés par ce que tu dis. Donc, tu viens, tu dis que voilà, bonjour tout le monde. Le sida, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu parles du sida. Parle du sida. Prends une thématique et parle de ça. Les gens, le personnel, les gens qui sont intéressés par ce que tu dis, viendront directement parce que c'est eux les plus concernés. Parce qu'ils se sentent concernés directement. C'est comme tu es en train de le parler comme tu le connais. Pourtant, tu ne le connais pas directement, mais tu sais que cette personne est là. Sur Internet, je vous assure la même chose. Si vous venez sur Internet pour parler d'économie, il y a des gens qui seront intéressés par l'économie, déjà sur Internet. Si vous venez pour parler de la santé, vous venez pour parler de la finance, des crypto-monnaies, de quoi, quoi, de quoi, quoi. Il y a déjà des personnes intéressées, mais sauf que votre message ne correspond pas aux personnes. Donc, ils ne vont pas se sentir concernés par le message. Donc, la première chose, c'est le personnel et le message qu'on doit délivrer pour attirer le personnel. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai testé quelque chose. Ça fait à peu près 8 mois que j'ai testé un business modèle. Je l'ai expliqué un peu. Où ma stratégie est basée sur le fait de trouver des partenaires qui ont des produits fiables dans plusieurs domaines, tels que la santé, le bien-être, tel que l'immobilier, tel que les crypto-monnaies, tel que les logiciels. J'ai trouvé des partenaires et avec les gens de mon équipe qui travaillent avec moi dans Vivre et Réfléchis en Afrique, je les ai formés un peu. Ils ont commencé à vendre à commission ces produits. On a vendu pendant, on a fait, en tout cas, on a créé un réseau de petits entrepreneurs. Au départ, on n'était que 6 mois et puis j'ai pris 5 personnes autour du monde. On a commencé. Je les formais, je les formais, je les formais en à peu près 4 mois, 5 mois. Ces gars-là ont tous commencé à gagner plus d'un million par mois avec la nouvelle méthode que j'ai mis en place. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Si moi, je veux d'autres personnes, si moi, Justin, je veux d'autres personnes, que je veux, les gens que je veux, il faut que ce soit des personnes qui ressemblent à ce que j'ai, à ce que j'ai, les personnes. Donc, moi, mon personnage, les gens que je cherche sur YouTube avec Vivre et Réfléchis en Afrique, par exemple, mon personnage, ce sont des jeunes qui veulent gagner un million de francs CFA par mois parce que j'ai déjà créé des jeunes millionnaires dans mon équipe. Donc, je sais le profil des personnes que j'ai besoin. Donc, c'est à ces personnes-là que je viens parler. Et d'ailleurs, même quand je fais des vidéos ici, j'ai l'impression que je suis en train de parler à mon équipe, pas à vous-même qui êtes là. C'est-à-dire que si toi, tu veux ressembler à quelqu'un de mon équipe qui gagne un million de francs CFA, tu es tout simplement quelqu'un qui est concerné par mon message. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle le personnage. Donc, tu t'adresses à la personne que tu veux voir dans ton activité. Aujourd'hui, Vivre et Réfléchis en Afrique, c'est ma deuxième chaîne YouTube. Mais au départ, j'ai commencé avec une autre chaîne YouTube qui parlait de l'architecture. Là-bas, également, mon message était clair. C'était la construction. Je venais parler des prix des matériaux de construction. Je parlais d'un domaine assez spécifique. La chaîne existe toujours et je commence à avoir toujours des gens qui me contactent pour construire leur maison. Et mon message s'adresse à ces personnes-là qui veulent construire et qui ne savent pas comment se prendre. Donc, mon message est clair. Ce n'est pas tout le monde. Je n'ai pas besoin de beaucoup de personnes. D'ailleurs, sur cette chaîne YouTube qui s'appelle Justin Architect, je n'ai même pas 100 000 abonnés. Mais j'ai beaucoup de clients. J'ai réussi avec cette chaîne YouTube-là à voir des chantiers en Côte d'Ivoire, au Togo, au Burkina, au Sénégal, partout. Partout en Afrique. C'est parce que je suis venu avec un message qui s'adresse à mon personnel. Si vous n'avez pas compris ça, vous allez venir. Quand il y a un buzz, vous allez mettre votre bouche dedans. Quand il y a telle chose, vous allez mettre votre bouche dedans. Quand il y a élection présidentielle, quand Sonko a parlé, vous mettez votre bouche dedans. Quand tel ministre a parlé, quand tel panafricaniste a parlé, vous mettez votre bouche dedans. Vous mettez votre bouche dans tout. Ça ne marche pas. Parce que vous êtes en train de parler à qui, en fait. Vous parlez à qui ? C'est ça le personnel. Si vous regardez ma chaîne YouTube, c'est très rare que je me prononce sur des sujets sportifs comme ça. Ou bien des sujets politiques. Bien que ça touche un vaste public. Mais mon public, les gens que j'ai besoin, mon message ne s'adresse pas à ces personnes-là. Si vous n'avez pas compris ça, vous allez avoir beaucoup d'abonnés. Vous allez parler de développement personnel. Vous allez mélanger avec le sport. Vous allez mélanger avec la politique. Vous allez mélanger avec... Vous allez parler de développement personnel de façon vague même. C'est-à-dire que les gens, ils vont parler de développement personnel de façon vague. Moi, je parle d'un sujet précis. Je cherche des jeunes qui veulent gagner un million de francs CFA par mois. Parce que j'ai déjà des preuves que j'ai fait ça. Et ceux qui viennent, je les montre. Et on est sur le chemin. Mais donc, les gens que je cherche ici sont clairs. Mon personnel est clair. Deuxième stratégie. Avant de venir sur Internet, il faut avoir un produit ou un service à proposer aux gens. Waouh ! Ça, beaucoup arrivent d'abord sur Internet et ils ne savent même pas ce qui. Donc, eux, ils se mettent à faire des vidéos comme ça, à poster des choses au hasard. Non ! Avant de venir, concevez un petit produit que vous allez proposer aux gens. Très important. Parce qu'une fois que vous savez qui est votre personnel, vous avez également le produit qui s'adresse à ces personnes-là. Quand je venais avec Justin Architect, ma chaîne YouTube Justin Architect, je savais à l'avance que j'avais un produit à vendre. Je savais que je pouvais vendre des formations aussi ou des logiciels. Je savais que je pouvais faire des plans aux gens. Je savais que je pouvais construire des maisons aux gens. Donc, ça, c'est quelque chose que moi, je savais déjà. Et donc, c'est déjà un produit que je vais vendre. Mes services étaient déjà conçus. Donc, facilite le premier point, qui est le personnel. Je sais désormais, c'est ça le produit que j'ai à vendre. Donc, je ne vais pas m'étaler, sortir de... Allez, non ! Ça, ce n'est pas important. Ce n'est pas intéressant. Imaginez, par exemple, vous êtes dans le domaine vestimentaire. Vous, vous venez sur Internet, il faut avoir déjà vos services en place. Vous vendez des produits, on va dire que des costumes, des cravates, des chemises, ainsi de suite. Vous vendez également des conseils. Vous avez vos produits déjà. Et je vous donne un secret. Quand vous venez sur Internet, au bout de 4 mois, vous devez, maximum 4 mois, vous devez commencer à gagner de l'argent. Si vous avez fait 4 mois et que vous n'avez pas encore gagné de l'argent, c'est que vous ne savez pas ce que vous êtes venu faire. Il faut déjà à l'avant ce que tu veux. Et c'est seulement après avoir su ce que tu veux que tu viens sur Internet chercher les gens qui seront intéressés par ce que tu as. C'est très important. Si vous n'avez pas compris, vous allez venir tourner en rond pour rien. Dans mon équipe, il y a plusieurs jeunes aujourd'hui qui ont aussi leur chaîne YouTube, qui sont en train de cartonner. Allez-y prendre la chaîne YouTube de Libre et Agir, ces gens de Dieu m'aider. Allez-y prendre FM Business de Fleurimba. Allez-y prendre Rendez-vous au sommeil de Deniki Suintida Kuala. Allez-y prendre la chaîne YouTube de Joël, le Stratège. Il y en a, j'ai beaucoup de jeunes que j'ai. Avec comment moi j'ai fait, je me suis dupliqué sur plusieurs personnes. Parce que quand c'est moi, je sais exactement ce que je leur dis de faire. Parce que je connais le chemin. Donc je leur dis de faire ça, ils font ça, ça marche. Je ne suis pas là juste en train de parler pour parler. C'est vraiment parce que j'ai des résultats. Mes résultats sont là. Je ne vous sais pas pour rien. Je vous cite des chaînes YouTube, des éléments de mon équipe que j'ai fabriqués qui sont comme moi. Il y a des gens qui sont sur YouTube depuis 2 ans, 3 ans. Ils n'ont même pas 1 000, 2 000, 10 000 abonnés. Toutes ces personnes que je suis en train de vous citer là. Certains ont plus de 50 000 abonnés et ainsi de suite. Et ça, c'est en quelques mois. Parce que quand quelqu'un connaît la voix, il vient t'expliquer. Tu fais comme lui. Tu vas avoir les mêmes résultats. Moi, je ne suis pas en train de... D'ailleurs, les formations que je donne aux membres de mes équipes, c'est vraiment pratique. Très, très pratique. Donc, c'est ce qui fait en sorte qu'ils ont beaucoup de résultats. Soit vous prenez ce que je dis. Vous travaillez avec. Vous avez des résultats. Soit vous faites ce que vous voulez. Et puis, on va voir également vos résultats. Troisième et dernier conseil que je vais vous donner ici, c'est la régularité. Internet, ne venez pas pour disparaître. Ou bien, venez disparaisser 3 mois, réapparaisser dans le 4e mois, redisparaissez. Non, non, non. Ça, c'est pas vraiment... Ça, je ne vais pas trop insister dessus. C'est beaucoup de travail. Je vous dis à l'avance, être régulé. Chaque semaine, sortis 2, 3, 4 vidéos par semaine. Depuis presque 4 ans que je fais ça. Avec cette chaîne, vous voyez que c'est du travail. Ce n'est pas du tout facile. Mais c'est là maintenant qu'on va avoir le sacrifice. Produire régulièrement des vidéos depuis 4 ans. Ce n'est pas donné. Mais ça, je ne vais pas vous dire plus, mais c'est le sacrifice à faire. Beaucoup vont se lancer avec beaucoup de motivation pendant 6 mois. Après un 7e mois ou bien après une année, il y a un essoufflement. Non, c'est la régularité. Les gens, ils ne vont jamais acheter vos produits tant qu'ils ne vous connaissent pas suffisamment. Ils ne vont jamais vous faire confiance. Ils ne vont jamais chercher des collaborations avec vous tant qu'ils ne vous connaissent pas suffisamment, tant qu'ils ne connaissent pas votre état d'esprit, ainsi de suite. Aujourd'hui, beaucoup de personnes qui me rejoignent, ils savent. Je suis là depuis longtemps. J'ai lancé des business. Beaucoup n'ont pas marché. Certains ont marché. Mais je reviens toujours en parler ici pour que les gens savent ma logique, pour que les gens voient ma transparence dans tout ce que je fais. Parce que pourquoi on doit te faire confiance ? Pourquoi quelqu'un doit t'écrire pour collaborer avec toi ? Pourquoi les gens, ils doivent t'écrire pour te présenter leur business ? Pourquoi des gens, ils m'écrivent pour me dire que justement, j'ai des sites miniers, je suis dans telle matière première, je veux que tu viennes t'associer avec moi pour qu'on fasse ça ? Pourquoi ? Parce que les gens, ils t'observent depuis 2, 3, 4 ans, tu es là. Clean, il n'y a pas de truc. Donc, cette régularité dans la publication, cette régularité dans ton discours, ce n'est pas quelque chose qu'aujourd'hui, tu dis ça demain, tu changes autre chose, voilà, tu te balances, on ne sait même pas, bonnet, blanc, blanc, bonnet. Non, ça, ça ne marche pas. Il faut, depuis que je commence, je parle de réussir en Afrique, je parle de business, je parle de l'entrepreneuriat des jeunes. et je suis constant sur ça, je suis régulier dans ces discours et avec des sujets que je mute tout le temps, avec des recherches, avec la constante également dans la recherche de la connaissance. Ceux qui me suivaient au départ, j'ai commencé cette chaîne avec moins de 200 ou 300 livres. Au fur et à mesure, les livres que je lis, ça grossit, ça grossit, parce que ça, c'est constant en fait, dans la recherche même de la connaissance. Donc, cette régularité, cette constance-là, c'est la clé finalement. La clé finalement, donc, si vous êtes constant, vous allez réussir. Vous n'êtes pas constant, vous êtes allé très tôt. Vous avez quitté le navire très tôt. Malheureusement, vous devez rester encore pour que les gens continuent de vous évaluer. Un homme d'affaires qui est sérieux, qui est dans les imports, exports de matières premières, lui, il cherche quelqu'un de confiance. Il cherche quelqu'un de confiance. Il observe, Justin, depuis deux ans, trois ans, quatre ans, il est là. Il n'y a pas des histoires floues autour de moi. Il n'y a pas de détournement, il n'y a pas de harcèlement de quoi. Il n'y a pas de corruption. C'est-à-dire que ça, rien que ça, déjà, les gens commencent à vous dire, oui, 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 mais tu es là un an, on ne te voit pas. Tu reviens trois ans plus tard, ou bien tu reviens douze mois, tu reviens six mois, on ne te voit pas. Tu parles de ça, demain tu parles d'autres choses. Il y a beaucoup de gens sur Internet qui ont perdu leur crédibilité à cause de ça. Ils ont commencé à faire des vidéos, ils ont soutenu tel homme politique, après, ils sont devenus alliés de cet homme politique, là, ou bien ils ont insulté des gens, et ainsi de suite. Après, on les voit ici, ils demandent pardon par-ci, par-là. Non. C'est-à-dire que les gens, ils voient que non, 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 vous n'êtes pas constant, en fait. La constance dans votre position, dans vos publications, ça doit rester année après année. Et c'est ça qui va finalement inspirer les gens à venir travailler avec vous. Comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé d'avoir dix mille clients, d'avoir cinq clients, un partenaire, un partenaire qui observe votre sérieux. Il peut venir vous trouver, vous allez monter un gros business. Beaucoup d'immeubles que j'ai construits pour des clients ici, des villas que j'ai construits. Ils me suivent ici, ce sont des gens qui m'ont contacté à partir d'ici pour me faire des propositions de business. Les maisons que j'ai construits pour des gens, ils m'ont contacté sur Justin Architect. C'est-à-dire que les gars, depuis 2018, ils voient que je suis là, avec Justin Architect. Depuis 2018 que j'ai lancé la chaîne YouTube Justin Architect, la chaîne est toujours là. C'est cette régularité qui est désormais le secret. Ne venez pas pour partir, mais venez pour rester. Les amis, merci beaucoup à vous qui avez regardé ici. Je vais vous dire une chose. Si vous également, vous voulez être accompagné par quelqu'un qui a fait ses preuves, vous pouvez également rejoindre mon équipe. Si vous ne gagnez pas encore plus de 1 million par mois avec votre activité actuelle, moi, j'ai déjà une méthode que j'ai appelée la méthode phare que j'ai mis en place où j'accompagne concrètement des jeunes à gagner de l'argent en utilisant Internet. Si vous êtes intéressé, je mettrai un lien dans la description de cette vidéo. Vous allez aller remplir. Ma secrétaire va prendre contact avec vous et vous présenter un peu comment on sélectionne même les gens parce qu'on ne prend pas tout le monde. Ça, je tiens quand même à vous dire. Mais du moins, vous pouvez aller remplir déjà dans la description avec un lien qui est là et on pourra reprendre contact avec vous. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.